Et salut à tous, c'est Titocoflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, vidéo siège, route 2 contre, eh bien, The Leuclest. Donc, notre deuxième route face à Leuclest. On va regarder directement les défenses qu'il nous propose, et nous, on va regarder les défenses qu'on propose. Donc, de leur côté, ça part sur la Miancali El Charion. Ok, je ne sais pas trop où sont les traps, mais en tout cas, c'est marrant. En vrai, c'est marrant. J'imagine qu'il y a des traps quelque part. On a, ok, de la Iris Vritra Siridark, donc ça, c'est un peu classé qu'on remplace le Sheer par une Iris. La Iris qui peut toujours être en Swift, évidemment, mais c'est plus facile à cleave. On a encore un nouveau la Miancali El Charion, c'est marrant, j'aime bien, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Ok, pour la 4 natt, c'est pareil. Ok, ok, en vrai, c'est génial, ils sont à thème, mais sur le coup, c'est cool. Nous, de notre côté, on est plutôt parti sur de la Syrah Ezio plus 1, voilà. Un petit Dorothée qui traîne. En 4 natt, on a de la Wai Kinky Siridark, j'en ai deux de mon côté. On a de la tour Sylvia, avec à côté, notamment, la Brita Cessarion qui est très très fort. On a une tour différente, 4 natt, avec de la Iris Vritra, car cadeau. Et puis, on a, du coup, ici, un nouveau, une petite tour avec des LD, notamment, de Tianlong. Donc, j'espère que cette petite vidéo te plaira. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à t'abonner à petit pouce bleu. Et nous, on est parti directement avec les premières offenses. Allez, du coup, offense numéro 1, on est contre cette Kali Miang El Charion. Et on va tenter de la Clive avec la Sonia. C'est un peu une offense preset, mais normalement, elle devrait passer. Adrienna, ensuite, très rapide. À gauche, réduction haut, à droite, on a mis de la Q-R6 skill 2. Bon, en vrai, on n'a pas besoin de vraiment de la Q-R6 skill 2, ici. On a la Miang Full No Kerr, avec à gauche, dégâts sur feu et à droite, un petit peu de multi-hit. Et la Sonia, bien offensive, rapide, avec à gauche, à droite, de l'attaque up effect. Objectif, Clive. Donc, c'est anti-clive en face. On le voit. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à tuer ou pas le El Charion quand même ? Oui, évidemment. Par contre, la Kali, je ne pense pas qu'on va réussir à la one-shot. Alors, on a réussi à la one-shot. Pardon, excusez-moi. Donc, normalement, on est plutôt fine. J'avoue que là, j'aurais peut-être dû faire skill 2 pour me heal, mais bon, normalement, on est fine. Il ne gère pas la Sonia. Allez, offence numéro 2, on est contre une série d'Arc Iris-Vritra et on va à l'objectif live avec une Myrinae Théon-Lution. Donc, c'est très simple, il faut vraiment qu'on ait la Myrinae qui outspeed la Iris. Du coup, on a mis le meilleur set de suivre sur la Iris. On espère outspeed cette Iris avec notre Myrinae, multi-hit à gauche, à droite. Une fois que c'est fait, si la Iris cut, ce n'est pas grave, elle va aller focus directement la Myrinae. On a un Théon qui va donner le tour ensuite avec du speed perfect à gauche, à droite. Un autre du Shun qui va à Objective Cleave, pull le cœur à gauche, dégâts sur Dark et à droite, crit d'email, skill 3, Objective Cleave. Du coup, est-ce qu'on note speed ? Oui, on note speed, parfait. Pas de Will en face, d'ailleurs. Est-ce que ça tronque ? Je ne pense pas, c'est quand même assez rapide. Du coup, on arrive à Cleave. Nice. Allez, offense numéro 3, écoutez, j'ai doublon de montée, donc on va partir sur la même Cleave que tout à l'heure. Ça a très bien fonctionné, donc c'est les mêmes runages, les mêmes artefacts. Pareil pour la Myang, avec les mêmes artefacts. Et la Sonia, exactement pareil, elle est juste parce qu'il up, attaque à top effect à gauche et à droite. Objective Cleave. Du coup, ça ne tronquera pas à mon avis. C'est à nouveau pas assez lent pour tanker, pas assez rapide pour tanker, pas pour outspeed. Voilà, on tue la Kali et il ne reste que cette Myang. Normalement, ça passe nickel. Je pense que cette défense, on va la passer facilement avec nos Cleave ici. Et après, pour le Bruiser, si on doit Bruiser ça, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dégâts. On verra bien plus tard dans le siège comment ça se passe. Offense numéro 4, à nouveau la Vrithraherie, Syri Dark. On va faire la même Cleave que tout à l'heure. Bon, j'avoue que le Théon, il n'est pas niveau 40, je l'ai démonté. Je garde mes Dova pour d'autres offenses Cleave si jamais il y a besoin. Au niveau des artefacts, on a mis du Speed Perfect à gauche et à droite. La Myrinae, c'est la même que tout à l'heure, le plus rapide possible. Et le Lucian, Full Knocker, dégâts sur Dark à gauche, à droite, crit d'email skill 3. Objectif Cleave. Du coup. Oh, c'est très très rapide. Mais en outspeed, magnifique. Du coup, ça ne tancera pas. Allez, offense numéro 5. On est à nouveau contre cette El Sharyon Kali Miang. Et on va continuer de faire des Cleave avec cette fois-ci une Shilling Galion Kaito. Donc Kaito qu'on utilisait beaucoup avant. J'ai runé du coup comme ceci. Donc 7 temps d'autocrit suffisant. Dégâts sur Light à gauche, à droite, crit d'email skill 3. Et on a ma même skill 2 en bonus. On a le Shilling qui joue premier du coup en Swift Will avec du Multi-Hit à gauche à droite. Et enfin, on a le Galion qui joue au second en Swift Shield avec à gauche dégâts sur feu. Et à droite, accuracy skill 2. Objectif Cleave. Du coup, on outspeed. On fait directement skill 2. Voilà. On va faire skill 3 avec le Galion. On fait les Break Def là où on peut. On rate là, c'est dommage. Bon, moi, on est sûr de tuer le Charion. Mais on avait les dégâts. 107 000. Là, si on avait mis le Break Def à gauche, on aurait pu one-shot cette Miang. Du coup, on ne va pas du tout la tuer. Ce n'est pas grave. Et là, maintenant, on va aller focus cette Kali. Voilà. Hop. Et là, on va faire skill 4, j'imagine. Ça fait des bons dégâts quand même. Hop. Voilà. Et on va aller sur cette Miang. Je vais aller voler les buffs à la Miang, on voit de vrai. Puisqu'on va perdre notre Kaito, toute évidence. Ah non, il n'y a pas les dégâts. En fait, c'est full tank. Ce n'est pas gagné. Là, on voit de vrai, on n'est pas si bien que ça, je trouve. On voit de vrai. On va pouvoir faire ça. Hop. Donc, on a le proc. Magnifique. Et on va faire ça, tu sais quoi. On va voler les buffs, mettre le slow. Hop. On va lape des tours maintenant, mettre le break death. Et Shilling termine tranquillement. Allez, aux forces numéro 6, on est contre une Miang. Et le charion Kali à nouveau. On va y aller avec une force bruiser, voir si ça passe aussi. Donc, Léo, Fenyang et Triana. Allez, hard focus, j'imagine, le charion parce qu'il va nouveler tous nos buffs. Ou bien, plutôt, aller sur la Miang. Donc, on a runé un Léo, Onvio, Destroy. Le Destroy n'est pas très utile ici. Mais tu vois qu'on est assez tanky avec une Réduction Feu à gauche et à droite. Un petit peu de crit d'émetre skill 2. On a le Fenyang qui est plutôt tanky aussi. Avec du Destroy, Multit à gauche à droite. Et la Triana, bien tanky. Vio Nemesis avec à gauche Réduction Feu et à droite Recover skill 2. Allez, du coup, on torcle le premier tour et on rebound au T2. Du coup, forcément, on joue au premier. Tu sais quoi, j'ai envie d'aller sur le charion. On va de vrai voir si c'est tanky ou pas. Pas trop tanky, en vrai de vrai. Limite, on pourrait aller dessus directement. On va prendre des petits dégâts. Ok, il y a encore le Will, du coup, on va aller là-dessus directement. On ne met pas le Break Dev, ça, c'est pas de charion. Oh, ce sera pro con. On croc le passive directement. Wow, 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 wow. Attendez, mais ça va plus compliqué, là, non ? Là, si on ne tue pas ça, et qu'on perd notre Fenyang, on a perdu. Oh, oh, ben c'est perdu, là. On ne peut plus gagner. Cette offense est vraiment nulle. Oh non, je suis en train d'int. J'aurais dû juste continuer à cleave. En plus, je vous l'ai dit au début de la vidéo, Tito fait que cleave, arrête de... Enfin, je ne joue pas Bruiser, ça arrête, je joue Bruiser contre ça. Il y a tout qui est anti-Bruiser. On peut juste cleave easy. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Là, on ne peut plus gagner. Pour gagner, il faut beaucoup de réussite. Il faut même peut-être un petit peu trop, là, sur le coup. Dommage. Allez, offense numéro 7, on est contre une Siriris Vritra et on va à la Bruiser avec une Tetra Delphoi Kinky. Donc, c'est assez simple. Le focus va majoritairement aller sur ce Kinky qui est réuné en Desperseau. Avec à gauche, une petite réduction d'arc tout de même. Et à droite, j'ai mis du Multi-Hit. On a la Tetra qui est réunée en Vio Nemesis avec à gauche une réduction d'arc à droite de la Recovery Skill 3. Et on a la Delphoi qui est réunée en Vio Heal. Recovery Skill 3 à droite et à gauche, on a mis de la réduction d'arc. Donc, on tente le premier tour et on rebond au T2. Du coup, on n'a pas le premier tour. C'est très rapide. C'est Vritra qui joue premier, étonnamment. D'accord. On se prend le silence ici, mais c'est pas grave. On a la Tetra qui va jouer. Et on va par-clin directement ici. Comme ça, on va pouvoir faire le Skill 3. Voilà. Et ici, on va juste faire le Skill 1. Je pense que ça n'arrête pas de faire le Skill 2. Voilà. Et on va aller taper évidemment ici à gauche. On va mettre là-haut. On va mettre Destin, Desperre ou de Saut. C'est parfait. Et on va continuer à les travailler ici à gauche, puisque apparemment, c'est assez squishy. Hop, on le stun en plus. Parfait. On va taper là. Hop. C'est très, très aggro, je pense. Et là, on peut faire un petit Skill 2 ici pour mettre l'Oblivion pour le heal, je pense. C'est pas mal. Et on va aller taper ici à gauche. Tranquillement. Tuer. Hop. Et à ce stade-là, il n'y a plus de dégâts pour me passer. Le Kinky est trop fort ici. On met des bons petits Stades d'Espare. On va refaire Skill 3. Et on va aller taper ce Vritra. Il y a un peu de Destroy, mais bon, c'est pas grave. Allez, offense numéro 8. À nouveau, c'est Esha Young, Kali Myung. Et on va faire un petit Cliff Fun avec Devara Jha, Robo Dark et Han. J'imagine que ça devrait passer. On a Robo Dark qui est très rapide. On a un meilleur lead. Je pense qu'on devrait outspeed. À gauche, à droite, Multi-Hit. On n'a pas besoin d'être capé Accuracy. Honnêtement, on a suffisamment d'accuracy. Il n'y a pas de raise en face. On a le Han qui est runé. On re-suivre très rapide. Tocrite avec des Multi-Hit à gauche, à droite. Et enfin, on a le Devara Jha. Très rapide aussi pour suivre. Lui, je vais capé Accuracy quand même. Et à gauche, je vais mettre une petite réduction de feu. Allez, on est parti. Objectif, Cleave. Du coup, on va aller tuer... C'est quoi ? Je crois que je vais aller tuer ça plutôt. La Kali. Waouh, les dégâts qu'on met. On va les contrôler ici. Et je ne pense pas qu'il y a le chariot. On va pouvoir solo. On va de vrai. Waouh, résistance. Ok. On va faire skill 2. On va faire le skill 3. On va mettre des dots, des dégâts. Voilà. Donc ça, c'est sa proc, c'est mort. Derrière, on ne se fait pas avoir par seul chat. Je ne pense pas. On a beaucoup trop de dégâts. Allez, offense numéro 9. On est contre une Nana, Zeratouk, Byung-Chul. Et on va faire une petite cleave sympa. Avec Truff, Robo-Light et Tiana. Donc une Tiana qui est réunée en suif très rapide. Avec des dégâts sur vent à gauche. À droite, crit DMS kill 2. On a Truff qui joue au second. Qui va mettre les break def. Et qui va réduire ATB. 2 fois 100% de chance. Donc Kappa Q à droite. À gauche, on a mis un petit peu de dégâts sur vent. Et en las, on a du coup notre knocker. Le Robo-Light. En swift, énergie. Donc avec un max HP. On DCC. À gauche, dégâts sur vent. Et à droite, j'ai mis du crit DMS kill 2. Objectif, cleave. Donc tu vois qu'on outspeed. Du coup, on peut directement strip 100%. On met les break def 100%. Et on a un petit proc. Du coup, on peut aller mettre des DIA là-dessus. Parce que c'est ça la menace en fait. Au final, ça qui peut tanker. Voilà. On va faire le skill 2. On va réduire ATB. C'est 100% aussi. C'est fiable. On tue. Ça revient à la vie. On lap. Et on tue tout. Et c'est gagné. Et bien, dixième dernière offense. À nouveau, une Iris Vritra Ciri Dark. On va y aller avec la même offense que tout à l'heure. On a un deuxième Kinky. On l'a gardé. Du coup, on a mis le même. En despert, saut. Avec à gauche, réduction Dark à droite, multi-hit. C'est pareil. Bien tant qu'il en Vio Nemesis. Avec à gauche, réduction Dark à droite. Recover skill 3. Et la Delphoi en Vioheel. Avec un peu d'accuratie. Recover skill 3 à droite. Et à gauche, on a mis un peu de réduction Dark. On ira focus la Ciri en première dans la mesure du possible. Donc, ça joue au premier. Pas de souci. On met des bons petits dégâts. On met un petit saut ici. Si c'est en Vio, c'est pas mal. Et ça n'a pas beaucoup de dégâts. J'ai l'impression que c'est en Vio. Et d'ailleurs, le split-inning est assez particulier. Je le trouve. Donc, on va directement là-dessus. Voilà. On va faire skill 2, je pense. Juste pour mettre de dégâts et de stun. Voilà. C'est parfait. Et là, on va se mettre l'immunité. Hop là. Parfait. Et à ce stade-là, on est plutôt pas mal. Maintenant, il ne peut pas proc'violer en plus. On va pouvoir aller tuer, je pense, directement cette série. L'idée qu'elle est morte, on est bien. Il n'y a plus trop de menaces. Je vais faire skill 2 ici à gauche. Juste pour ne pas me faire stun d'espé. Non, c'est juste pour ne pas me faire... Il ne faut pas qu'il y ait de la succès, tout simplement. Et on peut aller sur le vrai train maintenant. Tranquille, tranquille. Par contre, des S-person, ça y va. Ok. Très, très bien. Bah écoutez, je vais aller là-dessus. Hop, on met le slow, c'est pas mal. Je ne sais pas du tout s'il est en Vio ou s'il est en Despair. Mais du coup, on peut aller taper. Voilà, je mets le slow. En plus, j'avais le Breakdeaf. J'ai pas eu de me prendre de Revenge de Sable. Bon, je crois que je n'ai pas le choix. On tue, parfait. Et maintenant, il ne reste plus que l'Aeris. Tranquille, tranquille. Hop. Et hop là. Bon, du coup, je fais un petit point maintenant. Mais je vais refaire un petit point plus tard. Puisque, bah, comme vous le voyez, ça ne fait que 3 heures que le siège a commencé. Donc, on a vraiment fait très très vite nos offenses. 9 sur 10. En vrai, je mérite ma lose. J'ai fait une offense qui n'était pas du tout bonne. En vrai de vrai, c'était prévisible que ce soit anti-Feng Yang. C'était bête de ma part. C'est pas grave. J'espère qu'on va quand même gagner le siège. Il ne sera pas à cause de moi qu'on perd. En termes d'offense, on est sur 4 lose pour la sorte de notre côté. Et de leur côté, ils sont sur 7 lose. Donc, on a une légère avance. Et on espère la conserver pendant tout ce siège. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour le feedback de la fin du siège. Allez, du coup, petit feedback pour ce siège. Et bien, voilà. Nous regardons un petit peu de notre côté. Il nous reste quand même quelques offenses à faire. Il nous en reste 13. Et de leur côté, il leur reste une seule offense. Donc, ce qui signifie que nous allons reprendre une base. Et de toute évidence, on va terminer avant eux. Donc, si elles sont super close au final, honnêtement, leur défense avec Kali et le charion, on est vite tombé à court d'offense. Et du coup, ça a un petit peu été compliqué pour certaines personnes de les taper. Dont moi, en gros, j'ai perdu avec ma Fagyang. Donc, gros GG à TheLukles, qui je pense, à la base, ne voulait pas trahir de siège. Et juste parce que c'est des gros joueurs et qu'ils sont trop chauds, ils ont réussi à nous mettre en difficulté. Donc, GG à eux. J'espère en tout cas que toi, cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et tchao, tchao les potes. C'était Tito.